Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2017 Toujours dans le menu liste, nous allons voir tout ce qui va concerner les dépôts Alors, effectivement, ça concerne surtout les sociétés qui ont une activité par rapport à des produits stockables Mais on va voir différents exemples par rapport au type de dépôt que vous pouvez créer Puisqu'on n'est pas obligé, effectivement, de raisonner sur, admettons, un entrepôt ou du multi-site Alors, c'est le premier cas de figure que l'on va voir parce que ça paraît évident Donc, en fait, lorsque vous êtes dans le menu liste dépôt Donc là, en fait, je suis dans la société d'exemples justement pour qu'il y ait de la matière En fait, quand vous faites créer, vous arrivez à ce type de fiche Où vous allez créer le code et le lieu de dépôt Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer un responsable du dépôt Et l'intérêt, alors ça c'est le premier cas de figure C'est quand vous êtes une entreprise qui a du multi-site Donc là, comme ici, et bien après, effectivement, on va le voir après dans les fiches articles Puisqu'il faudra absolument affecter les dépôts dans les fiches articles On peut faire ce qu'on appelle des transferts Puisqu'après, effectivement, on peut transférer des articles d'un dépôt à un autre On peut également faire des réappros par rapport à un dépôt Et l'intérêt également, c'est que donc ici, c'est pour l'inventaire Vous verrez, donc quand vous avez du multi-site Quand on verra le tutoriel sur la saisie de l'inventaire On peut le faire par dépôt Donc c'est quand même beaucoup plus, je dirais, approprié lorsqu'on crée des dépôts Puisqu'après, on peut affiner, effectivement, je dirais, le lieu de votre stock Alors ça, c'est vraiment le premier cas de figure Quand on est vraiment dans le multi-site Mais on peut raisonner sur, je dirais, des localisations beaucoup plus, on va dire, petites Ne serait-ce qu'un magasin, par exemple Et bien, vous pourriez très bien faire créer Et là, vous pourriez mettre aller A Après, créer un autre dépôt avec rayon A, rayon B, rayon chemise, rayon pantalon, comme ça Effectivement, lorsqu'on crée la fiche article, vous verrez, il y a un onglet dépôt Et on peut donc, et bien, sectoriser vraiment vos articles C'est pareil pour l'inventaire Ça va vous faciliter la tâche Puisque si vous mettez, donc, vous créez un dépôt comme aléa, un rayon, etc Et bien, après, c'est beaucoup plus facile pour faire l'inventaire Alors, on peut aussi même affiner le dépôt comme des bacs Donc, moi, j'ai un client qui, en fait, a des petits, petits produits Et bien, en fait, lui, tout simplement, il s'en est servi de dépôt Il a fait créer, et là, en fait, il a mis bac A, bac B, bac C Par rapport à des joints ou des choses comme ça Et comme ça, au moins, il sait exactement Pour des petits articles où se trouvent ces articles Et effectivement, en termes de recherche, c'est beaucoup plus rapide Voilà, alors, moi, je vous conseille de le faire Même si, au départ, c'est vrai que Si vous n'avez pas d'entrepôt au stock derrière votre magasin C'est intéressant, quand même, d'essayer de réfléchir à une sectorisation Parce qu'après, quand on va aller dans la fiche article Et quand on va voir l'inventaire Ça va vous être très, très utile Bien, pour gagner du temps, effectivement Pour mettre vos stocks à jour Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !